Salut à tous, une vidéo qui sera liée à un article biogeek dont vous trouverez le lien dans l'inscriptif. Comme vous pouvez le voir, je vais vous parler de 98 Lite. Pour se replonger dans l'époque de ce logiciel, nous sommes en 98. La première guerre des navigateurs ferrages, c'est Microsoft contre Netscape, pour simplifier. Et en 97, Microsoft décide de couper l'herbe sur le pied de Netscape en intégrant, en encastrant le cœur de l'Internet Explorer, le moteur Trident, dans Windows. Ça sera IE4, puis IE4.01 avec Windows 98, et IE5.0 avec Windows 98 SE. C'est un logiciel qui alourdit quand même pas mal l'environnement, le système d'exploitation. et Shane Brown, je crois que ça s'appelle, ou Shane Brooks je crois, un développeur s'aperçoit que son portable qui se débrouillait pas trop mal sur 95, commence à ramer un peu avec 98. Donc il décide de voir s'il ne peut pas alléger l'ensemble. Et pour alléger l'ensemble, il décide de voir s'il ne peut pas désencastrer IE. qui est quand même un peu lourd. Et il va commencer à développer un truc qui s'appellera 98 Lite. Il y aura plusieurs versions qui s'adapteront au fur et à mesure. Il y aura une première version qui ne fonctionnera qu'avec 98 première édition, puis une version qui arrivera et qui fonctionnera avec 98 deuxième édition sorti en 99, et une dernière version qui sera la version 4.5, qui prendra en charge aussi, Plantium, pardon, Windows Millennium. Ouais, Plantium parce que c'était le seul, c'était un Windows vraiment multi-tach, il s'est lancé et il plantait en même temps. Voilà. Donc je vais vous montrer à quoi ressemblait Windows 98 Lite, enfin à quoi ressemblait 98 Lite. C'est un logiciel qui existe toujours, qui a été aussi porté après sur Windows 2000 et compagnie. C'est un logiciel qui est payant. Donc là, pour la vidéo, j'ai pris la version librement téléchargeable qui existe sur le site, mais très vite au bombardage, on est parti. Donc là, on est à 98. Tout ce qu'il y a de plus classique. On va voir le gros son de démarrage de 1.98. Et vous allez voir, je vais vous montrer avant, après l'application de 98 Lite. Parce que là, j'ai quand même poussé au maximum aussi le 98. C'est-à-dire que le développeur était intéressé par certaines fonctionnalités de Windows 98, comme un meilleur support de USB. C'était pas difficile. Il y avait aussi... C'était surtout le support de USB qui était vraiment avancé. qui était largement meilleur que celui de 99.15, qui était un brin pour Rave. Donc ça... J'ai oublié de s'activiser ça. Ça, non merci, MSN, je n'en veux pas. Donc là, j'ai lancé IE5. Voilà. Non, je ne veux pas de compte internet. Et on va aller récupérer 98 Lite, la version 4.5, qui supporte 98, 98 et 2ème édition, et Millenium. A.K.A. Plantium. Donc c'est Lite PC, 6 me souvenirs sur le nom, c'est LitePC.com. Si c'est pas ça, je modifierai. C'est ça. Ouais, je me suis pas gouré. Donc il y a 98 aussi Lite, il y a 2000 Lite, qui reprennent dans un principe que 98 Lite. Et là, il propose de faire un Windows en 98 ou Millenium embarqué, avec une image de 9 mégas. Waouh ! Ça va quand même être bien serré. Donc, voilà, 98 Lite. La version professionnelle, c'est 4.7. Et la version librement téléchargeable, c'est 4.5. Mais je vais vous montrer déjà à quoi ressemblait la version de base. Parce que de la version complète, je crois qu'elle est à 20 ou 25 dollars. Ça fait cher. Donc, free preview. C'est tout pour qu'on se souvient que 98, que le support de 98 s'est arrêté il y a en 2006. Donc, bref. Donc, je vais télécharger. Je crois qu'il pèse dans les 3 mégas de mémoire. Oui, j'accepte la licence. Là, c'est l'aperçu. Voilà, c'est appelé ça le preview edition. Ok, voilà. Donc, on va mettre dans mes docs. Bon, il fait... Il fait même pas. Il fait 378 octets. Ça doit être quand même bien serré. Et si on veut acheter la version complète. Elle ne coûte que je ne dise pas de bêtises. Alors, il y a un peu de light. Donc, si on clique sur Buy Now. Pour la version 4.7, qui est la version complète. Bon. Un petit ordering avec un peu de chance. Je crois que c'est quelques 20 dollars. Comme ça. Un seul là. Alors. 25 dollars. Ça fait quand même un peu cher pour un civil logiciel. Mais ça. Il faut respecter la loi. N'est-ce pas ? Donc. Vous voyez quand même. Même si c'est une machine virtuelle. Ça tendance un peu à ramer. Donc, je vais installer 98 light. Prevolution. Ok. Ah oui. Il va me demander d'insérer le CD de Win 98. Donc, acte. Parce qu'il va avoir besoin pour certains trucs. Alors, il attend que le CD de Win 98 se charge. Parce qu'il gratte. Donc, on va installer. Ok. C'est terminé. Bon. Ça, c'est bon. On va essayer de continuer. Voilà. Et il amène un peu dans le programme. 98 SE. 98 setup. Voilà. Maintenant, on double-clique sur 98 light. Non. Je me suis bourré. C'est celui-là. À moins qu'il y ait déjà... Je pense qu'il y a peut-être un... Peut-être pas. Finalement, je pensais qu'il aurait créé... Et pas créé de raccourci. Donc, on va directement passer par 98 light. C'est... 98 setup. 98 light. Voilà. Donc là, entrer. D. Et il a copié tous les fiches nécessaires pour la personnalisation par la suite. On peut même avoir des personnalisations très poussées. Mais il faut avoir aussi la version de Windows 95. C'est un peu... Lourd. Je crois que 98 est la dernière à avoir été proposée sur disquette. Et il y avait quelque chose comme 35 ou 40 disquettes. Donc... C'était quand même un sacré jeu de changlages avec les biscottes. Comme ils sont nommés à l'époque. Voilà donc. Bien sûr. Donc... Non. Le savoir qui n'est pas ce qui m'intéresse parce que j'ai installé. Donc on va choisir l'option Tech Control. Donc le 2. Donc là, ça va permettre d'enlever Internet Explorer et pas mal de petits trucs. Pour rendre désinstallable. Parce que par défaut, Internet Explorer ne peut pas désinstaller. Et non. Je vais vous prouver qu'après on pourra désinstaller Internet Explorer si on en a envie. Et voilà, si on prend 98 complet, on peut verrer Media Player, Dr. Watson, tout ça. Et même les fichiers de compatibilité avec Win 3.1. Oui, tout ce qu'on peut enlever. C'est quand même assez poussé. Oui. Et là. Donc on va le relancer. À moins peut-être que maintenant il y a un répertoire. Voilà. C'est quand même mieux. Ce sera plus pratique. Et là, on va verrer. On va alléger l'explorateur de fichiers. Voilà. Il précise bien. Ça peut annuler la garantie de Microsoft. Comme si Microsoft avait quelque chose à foutre. Donc là, on va prendre le ShellSwap. Là, on a l'option de prendre la version la plus légère de l'explorateur. Des fichiers. En clair, en prenant les fichiers de 1995. On peut prendre la version moyenne. Ou la version obèse. Pour traduire directement ce qui est marqué. Donc je vais prendre la version intermédiaire. Et là, ça va sortir toute l'intégration web. Ce qui va quand même pas mal alléger. Là. On va redémarrer maintenant. Après, on verra ce qu'on peut enlever. Je vais essayer d'enlever. Win 98. Enfin, Internet Explorer de Win 95. Win 98. Normalement, c'était impossible de déjà s'installer. Théoriquement. Donc on va voir si la théorie et la pratique. C'est une différence entre la théorie et la pratique. Donc on redémarre. Bien sûr, si vous viriez. Ok, on va la redémarrer. Si on vire Internet Explorer, il faut quand même avoir sous la main un navigateur de remplacement. C'est mieux si on veut aller sur le net. Donc il fallait avoir à l'époque Windows 3 ou 4. Je ne sais pas quand est-ce que Modisa a arrêté de supporter Win 90, d'ailleurs. Je ne m'en souviens plus. Peut-être à l'époque de Modisa 4. Firefox 4 peut-être. À vérifier. Ou Firefox 3, je ne sais plus. Voilà, donc ça va en démarrer maintenant. Et on va voir si on peut virer Internet Explorer. Ou du moins, s'il propose l'option de le virer. Donc il faudra en quelques secondes que les paramètres système se mettent à jour. C'est un peu long, c'est normal. Voilà, c'est terminé. Il n'y a plus de truc marrant, c'est que si on va dans le poste de travail, Paf, propriété. Voilà, il y a 98 Lite.net. Et c'est Shane Brooks, voilà. Je n'en vais pas me rappeler du nom, c'est Shane Brooks. Voilà, 98 Lite.net. Preview 4.5. OK. Donc là, on va dans les dents. Déjà, on va voir l'exploitateur s'il est un peu plus rapide. C'est, bon, alors, bon. C'est un peu plus léger. Et si on va dans le document. Je t'en mets un vrai plus rapide, mais ce n'est pas extraordinairement plus rapide. Donc, on va voir si on peut virer les éléments soi-disant désinstallables. Pardon. Normalement, ça devrait le faire. Donc, ajouter pour son programme. Et dans les composants de Windows, on va le retrouver dans la section Internet, Internet Explorer. Je vais tenter quand même de le virer pour voir si ça passe. Alors, communication, détails, ou pas, non, est-ce qu'il y a Internet Explorer quelque part par là, outil internet, pardon tant pour moi, oh, on va voir si on peut bien Internet Explorer. Et normalement, Internet Explorer ne devrait plus être présent sur le système, enfin, du moins, sa partie la plus visible. Je ne sais pas si ça ne va pas faire péter le Win 98 en vol. Ça serait bête. Donc, on va attendre quelques secondes. Voilà. Et normalement. Si tout se passe bien, on aura un Win 98 2ème édition, un brin allégé. Croisons les doigts. Sois. 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 toujours un peu long on dit que plus c'est long plus c'est bon mais pas quand on est sur le siège d'un chirurgien dentiste non pas vraiment c'est vrai qu'on voit le 10 degrés d'encastrage d'un site explorer quand on voit le temps qui met à simplement le désinstaller même si c'était pas prévu à l'origine normalement il aurait pu y avoir l'icône d'IE sur le bureau venu dans la barre de lancement rapide donc il est toujours là mais je suppose que ça va répondre aux abonnés absents voilà introuvable il me lance drive space non merci je vais pas compliquer avec drive space donc vous voyez le plus proche qu'il me trouve c'est drive space c'est à dire que la internet explorer n'est plus présent et si on lance l'explorateur le fichier ah oui c'est un vrai plus rapide là on a vraiment alors affichage barre d'outils bouton standard non c'est pas ça à moins que je la mette ici punaise de barre d'outils voilà vous voyez là on a toujours la barre d'outils mais c'est quand même un brin plus rapide c'est bien sûr toujours en route 98 voilà donc vous avez vu ça fonctionne on a il y a des documents aussi qui ont disparu apparemment il y a du bureau ah oui c'est quand même là on voit vraiment que l'affichage web a disparu et on voit quand même le niveau d'encastrage enfin si on a refichage web était quand même joli mais on voit la différence de vitesse entre un Win98 avec IE et un Win98 sans IE il n'y a pas à dire c'est un brin différent il y a toujours un 98 voilà 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 vous avez vu la différence de vitesse je suis étonné je vais éteindre la machine voilà donc vous avez pu voir quand même la différence de vitesse avec un 98 Lite appliqué on comprend pourquoi Shane Brooks a piqué un phare en voyant le ralentissement de son portable à l'époque j'espère que cette vidéo vous a plu je vous dis salut à tous et à la prochaine bye 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 Merci.